Moi, je suis un des cofondateurs et le CEO de Hull.io. Dans les grandes lignes, c'est une customer data platform faite spécialement pour les data engineers. Donc je suis aussi un product guy, j'essaie de conseiller quelques boîtes et principalement sur effectivement leurs problématiques de data. Et j'ai un petit biais personnel, j'ai une espèce de tendance maniaque à essayer d'unifier tout ce que je peux. Ma première boîte s'appelait Unity. Et en gros, mes deux traits de personnalité, c'est qu'il faut que tout soit unifié et que tout soit automatisé. Donc ça fitait bien effectivement avec les problématiques de data ops qu'on rencontre souvent. Je vais faire juste un petit quick refresher. Il y en a beaucoup qui savent déjà ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est les data ops ? En gros, le problème de base, c'est la donnée que vous avez besoin pour bosser dans un outil quand vous êtes marketeur, celle du customer success. En général, elle est dans un autre outil. C'est une quote de moi. Mais je la vis bien. Je la supporte et voilà. Et donc en fait, les data ops, c'est de l'infrastructure. Pourquoi ? Parce que on a plus de données que jamais. On a plus du team qui veulent avoir accès à cette donnée. Aujourd'hui, même si vous fabriquez des moteurs chez Renault, indirectement, vous avez accès à de la customer data. Il y a 20 ans, vous bossiez, vous étiez ingénieur, vous pouviez passer votre carrière entière sans parler à un client. Là, vous ne parlez peut-être pas au client. Par contre, vous utilisez sa donnée. Et il y a de plus en plus d'outils. On connaît le problème. Donc bon, ça, c'est en 2018. Il y a 6000 et quelques outils. Ils se sont arrêtés à 5000. Pour la petite histoire, nous, on est là. On a cherché longtemps, mais on y est. Mais comme vous pouvez le voir, le landscape, il est un peu monstrueux. Mais ce n'est pas le seul truc qui a grossi de manière exponentielle. Puisqu'en 2013, il y avait 350 outils. Il y avait aussi 2700 personnes qui se déclaraient data engineers sur LinkedIn. Et aujourd'hui, alors 2017, 2018, il y a 5400 et quelques outils, mais il y a 55000 personnes qui se présentent comme data engineers. Donc depuis 2015, donc en 3 ans, ça a été multiplié par 10. Donc c'est vraiment une croissance impressionnante. Quand on parlait de tout le monde qui disait qu'il faisait de la grosse à une époque et que c'était devenu le nouveau terme, etc., il y a de grandes chances que dans les semaines, les mois qui viennent, tout le monde parle de data engineering. Et pour nous, c'est déjà une évidence, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en train de devenir un sujet important. Alors pourquoi ? En fait, je reviens très très loin. Avant l'invention des ordinateurs presque à l'âge de pierre, au début du siècle dernier, c'était celui qui avait la plus grosse usine, qui pouvait fabriquer le plus, qui gagnait le marché. Dans les années 70 jusqu'aux années 2000, c'était celui qui pouvait faire les plus grosses pubs. Donc toute la génération MT, TV et Nike, c'est celui qui avait le plus gros plan marketing qui gagnait et qui parlait le plus fort. Entre 2000 et 2015, on a vu Internet arriver. C'est celui qui était le plus présent et le plus tôt en ligne qui gagnait. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Tout le monde peut acheter de la pub, tout le monde peut blaster de la pub à tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est celui qui sait le mieux servir de la data qui gagne. Et donc, collecter de la data, c'est bien. On le sait le faire. Comprendre la data, on commence à pas trop mal savoir le faire. On a Tableau, on a Periscope, on a Looker, on a tous les outils de BI que vous voulez, des Data Warehouse qui peuvent stocker à peu près n'importe quoi sans vraiment faire beaucoup de boulot. Par contre, ce qui manque aujourd'hui, c'est d'agir avec cette data, c'est-à-dire de dire bon ben j'ai tout ça, je l'ai collecté, j'ai acheté tous les bouquins Amazon sur le marketing, je les ai tous mis dans une pièce, super. J'ai plus qu'à les lire maintenant, ok, je vais peut-être les comprendre. Je vais avoir juste compris le marketing dans son ensemble. Bon, maintenant, il faut faire du marketing, en fait. Et c'est un peu la même analogie, c'est que cette data, tant qu'elle est dans un Data Warehouse, vous pouvez comprendre un peu comment ça marche, mais vous n'en servez pas, c'est dommage. Donc, juste un petit show of hands. Qui était là pour les tops précédents de Stan, de Gaëtan, de Guillaume ? Oui, forcément. Donc, en fait, quand vous regardez un petit peu la manière dont ils présentent les choses, ils présentent des choses extraordinaires. Et Guillaume en particulier, tout le monde l'appelle le mad scientist, il y a une raison, il fait des trucs complètement dingues avec la data, il fait des combinaisons, il fait des hacks, des workarounds, il extrapole des trucs. Ça ne se fait pas tout seul, tout seul, pour être tout à fait honnête. Il y a des gens derrière qui bossent, c'est des data ops, et c'est précisément ce qu'ils font, c'est lui mettre à dispo la data dont il a besoin pour faire ses expériences. Donc, en fait, la grosse est souvent aujourd'hui à grande échelle sous-tendue par cette partie de data ops, parce que la grosse à grande échelle, ça requiert d'utiliser la data qu'on a. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait avec de la data ? On fait de l'attribution, on aligne les équipes, on peut améliorer le reporting très bien, on peut faire de la personnalisation, c'est un gros sujet, on peut faire de la meilleure lead qualification. Nous, on a des chiffres monstrueux sur le... On a des clients qui nous disent qu'ils passent 50% de coups de fil en moins, et qui font 50% de closing en plus sur leur lead, juste parce qu'ils analysent mieux leur lead, en fait. On peut faire du meilleur success, on peut faire des produits qualified leads. Donc, si vous avez un outil en trial, DigitalOcean, ils se sont aperçus qu'ils avaient un énorme problème. Ils avaient plein de mecs dans leur base, ils ont plusieurs centaines de milliers de personnes dans leur base. Puis, il y en a plein qui payent 5 dollars par mois, alors qu'en fait, ils sont chez IBM, ils pourraient payer 5 000. Et à partir d'une certaine échelle, il faut des outils pour essayer de surfacer ça aux sales, pour passer les bons coups de fil, pas juste passer sur tous les leads en permanence. Pour faire des expériences, bien évidemment, et là, c'est la vélocité qui compte beaucoup plus que la qualité. Ce n'est pas grave de failler, ce qui est important, c'est d'aller vite. Et bien évidemment, maintenant, en fait, c'est simple, c'est obligatoire de structurer sa data. Donc, si vous avez des fichiers Excel qui traînent, 4 outils où il y a 4 bouts de données sur le même utilisateur, vous n'avez plus le droit. C'est peut-être l'explication la plus simple de la justification de ce à quoi servent les data ops. Juste quelques mots pour ceux qui ne sont pas data ops, d'où ça vient ? Alors, il y a aujourd'hui un profil de technical marketer. C'est souvent en fait un ingé qui s'est intéressé, qui a été un peu plus T-shaped que les autres, qui s'est intéressé à la partie go to market et qui a commencé à regarder qu'est-ce qui se passe du côté pas produit de la boîte. Et en fait, il commence à regarder les outils de marketing, ça l'intéresse. Il voit qu'il y a des choses à faire avec cette data, il a la curiosité. Il commence à discuter avec les équipes marketing, sales, qui, elles, bien évidemment, sont super demandeuses de qu'est-ce qu'on peut faire avec cette data. Et ils finissent par effectivement avoir des KPIs et être provider de data, dealer de data à l'intérieur de la boîte. Et ces mecs-là, souvent, en fait, ils deviennent ultra sollicités parce que tout le monde veut ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont, c'est de la data utilisable. De l'autre côté, à l'opposé, on a des gens qui viennent de la grosse, qui viennent du Dimension et qui ont une inclinaison un peu tech et qui commencent à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est du JSON, qu'est-ce que c'est une API, qu'est-ce qu'on peut faire avec du SQL plutôt que de le demander. Et finalement, en fait, ces gens, ils se retrouvent dans le technical marketer et un peu plus loin dans le data engineer à un niveau un peu plus poussé. Donc c'est vraiment un mix qui est à la croisée de deux disciplines. Et voilà. Et en fait, juste pour préciser, pour ceux qui ne voient pas, ce n'est pas des data scientists. Les data scientists, ils sortent des reports, ils analysent la data. Les data engineers, c'est vraiment des architectes. Leur boulot, c'est de mettre en place une infrastructure qui marche. Dans l'engineering, il y a des DevOps qui s'occupent de mettre en place des archis qui scale, qui sont fiables, à qui on peut faire confiance et surtout, qui donnent la flexibilité et la réélabilité dont on a besoin à ces échelles-là. Donc on me demande souvent, la première question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que tu connais un data engineer ? La réponse est non. Ils sont tous super occupés. Ils ont tous un job. Mais si vous en cherchez, les profils que vous devez chercher en premier, c'est des gens qui ont un esprit horizontal. Parce que c'est vraiment des enablers, c'est des providers. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément une spécialisation experte sur un langage très particulier, mais qui surtout ont un focus sur, ok, il y a tel besoin à tel endroit dans la boîte. Moi, je vais trouver un moyen de lui résoudre son problème. Donc c'est un peu des intrapreneurs de la boîte qui voient ce qu'il y a à dispo, qui voient ce qui ne marche pas bien et qui essayent d'améliorer et de provider à tout le monde dans la boîte. Donc souvent, les skills, il y a du SQL, il y a du NoSQL. Ils savent bien évidemment toucher à des API. Ils savent souvent programmer en Python, en Ruby, en JavaScript. Même si leur boulot, ce n'est pas forcément de déployer des clusters et de scaler des clusters. Il y a souvent une intervention de code, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec des UI. Ça, on le sait. Ils connaissent un peu les fondamentaux de ces systèmes de DB. Surtout, ils comprennent très bien la data. Donc ils comprennent le data modeling. Ils ont une connaissance des ETL et de leurs limitations. Ils ne se disent pas qu'en achetant tel outil, ça va être magique et ça va marcher. Parce que ça, ce n'est pas vrai. Ils savent ce que c'est qu'un, que ma préduce, le langage et le concept. Enfin, on va dire la manière de l'implémenter et le concept qui va derrière. Et surtout, ils comprennent le data warehousing, parce que ça, ça fait partie aussi des DataOps. Mais pas que, on va le voir. Donc, quand est-ce qu'on fait du DataOps ? En général, ça commence comme ça, une boîte. Ça commence par, hey, j'ai un fichier Excel, je vais l'exporter, puis je vais l'apporter dans Facebook et ça va marcher. Bon, ça marche un temps. Après, ça commence à saouler un peu tout le monde. Je vois les gens qui ont vécu ça. Alors après, il y a l'étape Zapier. Ok, j'ai tout branché ensemble et ça va marcher super bien. Et ça marche un temps. Sauf que, c'est une complexité exponentielle. J'ai 10 outils, j'ai 10 fois 9, fois 8, fois 7, fois 8. J'ai une factorielle de combinaison et ça commence à péter dans tous les sens. Ce n'est pas fiable. Et on ne sait pas comment aller plus loin parce qu'il y a deux problématiques. Il y a l'espace. En fait, il y a l'espace entre les différents outils. Donc, il faut connecter deux outils qui sont à la data qui sont à des endroits différents. Et puis, il y a surtout le temps. En fait, peut-être que l'information que j'ai à un moment T dans un outil, j'ai besoin de la corréler avec une information passée ou future d'un autre outil. Et donc, on peut déclencher des actions unitaires avec Zapier. Mais à un moment donné, on veut combiner des choses qui se passent à des endroits différents, à des moments différents pour déclencher des signaux. Et donc, souvent, là, on appelle les enjeux du produit. Ils sont super contents. Ils font des grands sourires. Ils disent, je vais brancher Salesforce. Ça va être un projet génial. Ils n'ont pas du tout envie de faire ça. Mais ils se retrouvent à le faire. Et là, c'est une grave erreur. C'est une faute capitale pour un founder parce qu'en fait, on vient de figer dans la pierre la stack d'outils qu'on utilise. Ah ouais, on ne peut pas changer de CRM parce qu'en fait, on a fait une intégration à la main. Ça nous a pris 8 mois. Ça nous a coûté 300 000 euros. Donc non, on ne change pas de CRM. Même s'il est pourri, on ne le change pas. Et donc là, en fait, pour une boîte qui veut avoir de la vélocité, on est très rapidement bloqué par ce genre de choix. Même si effectivement, on peut faire ce qu'on veut. Au début, tout le monde est content. Ça fait 6 mois qu'on bosse sur le truc et on a réussi à synchroniser 2 outils. Mais à la fin, on se retrouve bloqué. Donc la bonne réponse sur quand est-ce qu'on scale, c'est quand ça fait mal. Comme tout finalement, comme tout dans une boîte, on scale quand ça fait mal. Et en particulier, on scale quand on n'est plus capable de faire rentrer son CRM dans son cerveau. C'est-à-dire quand on ne connaît plus ses clients ou plus tous ses clients. Selon les boîtes, ça peut arriver assez vite. Mais pour certaines, finalement, on peut durer. On connaît tous ses clients ou du moins, on est capable de repasser chaque semaine sur la liste des clients pour voir dans quel sens. Est-ce qu'ils sont en bonne santé, etc. Ça, c'est finalement un super bon process au départ quand vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Parce qu'on va le voir, faire des data ops, ce n'est pas anodin. Donc tant que ça rentre, on garde. Donc finalement, mon framework, c'est est-ce que ça rentre dans mon cerveau et dans ma journée de boulot ? Oui ou non ? Donc, ça définit assez bien est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin et de prendre des actions proactives. Du coup, si j'ai besoin de scaler, comment je fais ? En gros, c'est quoi la bonne solution ? Alors, on va voir qu'il y a des solutions, heureusement. Mais le plus important, ce n'est pas de choisir les outils. C'est de choisir les scénarios. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Donc, c'est comme dans les analytics. Si vous commencez à mettre en place un framework où vous allez tout mesurer de A à Z, vous allez retrouver avec des tonnes de data que vous n'allez jamais regarder. Donc, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre data ? Et du coup, pour ça, il y a un process qui est assez simple. Il faut explorer votre setup de data ops par lifecycle stage. Donc, commencer par est-ce que je vais m'intéresser d'abord à mes leads ? Est-ce que c'est là que j'ai un déficit à mes opportunités, à mes clients ? Et qu'est-ce que je veux optimiser à cet endroit-là ? Donc, en fait, on a défini cinq étapes dans la boîte pour essayer de s'en sortir. Alors, souvent, ça commence par un pugilat où tout le monde soit a de la data, soit veut de la data. Tout le monde a son agenda. Donc, la première étape, c'est de se foutre dans une pièce, tous ensemble, de fermer les téléphones, de fermer les écrans, et d'essayer de décider ensemble sur un premier scénario. Tout petit, vraiment tout petit, le plus petit, le MVP des data ops, qui va dire, en fait, on va se définir un goal. On va faire un truc, mais par contre, on ne va pas le faire en mode rapide, on va le faire en mode bien. Comment, par exemple, on va se dire, comment est-ce que je peux envoyer ce truc-là ? Alors, oui, ça a l'air super simple. Et oui, effectivement, on peut faire ça direct avec Intercom assez rapidement. Sauf que si vous voulez le faire bien, c'est-à-dire, en gros, vous dire, comment est-ce que je peux rendre ce truc-là répétable, scalable en termes de variété ? En fait, il faut que je me pose une question. Qu'est-ce que c'est cet email-là ? Cet email, en fait, c'est plusieurs morceaux de data que j'ai assemblés de plusieurs endroits. Donc, oui, je peux les connecter avec Zapier. Mais je peux aussi essayer d'identifier, voilà, j'ai besoin de ma data des paiements dans Intercom, mais peut-être d'une certaine manière, parce que la manière dans Intercom a une intégration native extract, ce n'est pas forcément celle dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une donnée de Clearbit, peut-être qu'il n'y a pas d'intégration native, peut-être que j'ai besoin de passer par autre chose. Et j'ai besoin, par exemple, de donner des friends Facebook. Alors, là, c'est peut-être un mauvais exemple, ce n'est pas forcément super facile à récupérer en ce moment pour Facebook, mais voilà, c'est une présentation qu'on a faite il y a quelques temps déjà. Ou je veux pinguer sur Slack pour mes sales, quand il y a une demo request, et je veux exactement cette data-là. Voilà, ça, c'est le ping parfait pour mes sales. Donc, le feed, je veux savoir si c'est un bon feed ou pas. Ok, ça, c'est une info un peu plus avancée. Je veux savoir pourquoi est-ce que c'est un bon feed, combien de technos elle utilise qui marche avec les technos que nous, on a dans la boîte, et qu'est-ce qu'ils ont fait comme événement qualifiant. Alors, ça, c'est un vrai morceau de ce que nous, on a dans notre canal Slack. Donc, en gros, quand on a une demo, on voit ça arriver, et en temps réel. Et en fait, finalement, c'est assez simple. On va prendre un peu de data, de DataNize, on va prendre de la data du website par segment, on va prendre, on va balancer tout ça, Matt Kudu, on va récupérer du scoring, et on va être capable de construire ce truc-là. Donc, on fait ça, et pour faire ça, en fait, la première étape, et c'est pour ça que je disais ça fait mal, la première étape, c'est celle que tout le monde skip, parce qu'en fait, c'est celle où on ne voit pas pourquoi, c'est d'unifier la customer data. En gros, si vous avez trois profils à trois endroits différents, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez faire des bouts de scotch, mais vous avez vraiment besoin de faire ça au départ. Et en fait, c'est vraiment le morceau le plus difficile. Après, c'est downhill, ça roule, c'est facile, il n'y a plus que des choses très légères à faire. Mais en fait, pourquoi c'est difficile ? Parce que vous avez des sources incomplètes, vous avez des sources qui ne sont pas à jour. Guillaume en parlait, ils ont des faux positifs ou des mauvaises analyses dans la donnée que Clearbit leur renvoie. Les API qui ne savent jamais faire ce qu'on a besoin qu'elles fassent. Vous avez des doublons dans votre base, vous ne le savez même pas. Nous, on voit des boîtes, on voit certains clients qui sont des boîtes, on va dire, en série B, série C, qui sont persuadés que leur data est parfaite. Et quand on branche et qu'on commence à leur montrer tous les doublons qu'ils ont, ils se posent vraiment des questions. Ils disent, bon, ok, deux secondes, ils vont voir leurs équipes d'engineering, ils reviennent une semaine plus tard, ils disent, ok, bon, on a plein de trucs à fixer. C'est, en gros, la première étape, c'est celle qui va vous montrer à quel point vous pensez que ça marche, mais vous avez plein de trous dans votre data. Et pourtant, c'est la partie la plus importante. Parce que si vous voulez faire des actions avec, vous ne voulez pas faire des mauvaises actions, vous voulez faire les bonnes actions, vous avez besoin d'abord de faire les choses bien. Comme n'importe quel ingé, vous devez épurer votre tête technique avant d'aller vous servir et scaler votre produit data. Vous avez de la vieille data, de la data qui n'est plus à jour, et vous verrez ce qu'on appelle les impedance mismatches entre les objets. Dans Salesforce, vous avez des contacts, vous avez des leads. Dans Intercom, vous avez des visiteurs et des users, très bien. Dans HubSpot, vous n'avez pas ça. Vous n'avez qu'un seul type, c'est des users. Dans Customer I.O. ou dans MailChimp, vous n'avez que des users. Mais quand on rajoute ça, dans Salesforce, vous avez des accounts, c'est des sociétés. Et la plupart du temps, un utilisateur ou un prospect fait partie d'une société. Dans votre produit, souvent, on peut faire partie de plusieurs... Ce que beaucoup de clients chez nous appellent des accounts. Mais la réalité, c'est que si je peux faire partie de plusieurs accounts, en fait, ce n'est pas des accounts au sens business du terme, c'est ce que nous, on appelle des organisations. Donc, il y a des relations qui peuvent être money to money entre les users, les organisations. Et puis surtout, derrière, si vous voulez envoyer un email à quelqu'un pour lui dire « Hey, ça fait trois semaines que tu ne t'es pas connecté à telle organisation, dans votre outil d'emailing, qu'est-ce que vous allez faire ? » Parce que vous avez partie de cinq organisations, quelle data vous allez mettre ? Et en gros, on se retrouve très rapidement face à des concepts où il n'y a pas de bonne réponse préfaite. C'est vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que dans certains cas, chez nous, chez certains clients, on a volontairement dupliqué certains profils. Dupliqué certains profils d'email parce qu'on a stocké ce qu'on appelle des « memberships », des appartenances à des organisations plutôt que des « users ». Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est vraiment spécifique à chaque client. Mais en gros, on se rend compte des limitations des outils quand on essaye vraiment de les faire communiquer entre eux. Et le truc qui est dur, c'est que si vous prenez des raccourcis, vous allez forcément prendre un mur un peu plus tard où vous allez vous rendre compte que vous avez accumulé de la dette finalement. Donc, si vous voulez le faire bien, au moment où vous décidez de le faire, il faut le faire jusqu'au bout parce que c'est ça qui, à la sortie, vous donne la fameuse vitesse d'itération où, par exemple, encore une fois, Guillaume Cabane parlait, il racontait une histoire très juste. Il dit, voilà, moi, j'ai le choix entre faire 7 expériences par semaine ou 10 expériences par semaine avec 30% de succès ou 5 expériences par semaine avec 50% de succès. En fait, si vous faites les maths, vous voulez avoir 30% de succès avec 3 expériences qui marchent que 2,5% qui marchent. Et donc, c'est la vélocité qui va vous permettre de faire ça. La capacité d'itérer, de revenir en arrière, de tester et c'est ça dont vous faites l'acquisition quand vous structurez votre data. Très souvent, en fait, ça commence par, voilà, je vais unifier deux produits, Intercom et HubSpot. Donc, je veux être capable de résoudre les identités entre les deux produits. En fait, souvent, les gens, ils se disent, je vais intégrer deux produits. En fait, vous intégrez les profils entre les produits. Donc, il y a l'Intercom User, le HubSpot Contact, il y a la HubSpot Company, la Intercom Company, c'est ça que vous intégrez entre eux. Et plus précisément, c'est les champs, en fait, que vous intégrez entre eux. Et c'est ça qui a de la valeur. C'est d'être capable de mapper champ par champ entre vos outils pour que chaque outil comprenne la même chose. Donc, il y a beaucoup de champs standards. Après, il y a les champs custom, il y a les champs de votre back-end produit. Et finalement, le boulot de DataOps, c'est faire ça. Derrière, une fois que vous avez fait cette partie-là qui est souvent la plus dure, vous avez la possibilité d'enrichir votre data assez facilement. Donc, bon, avec des APIs sortes parties, avec des propriétés calculées. Nous, par exemple, on calcule automatiquement des scores manuels en plus des scores prédictifs à partir du nombre d'outils utilisés par la boîte. Donc, on disqualifie ou on qualifie en fonction des technos utilisés par les clients et ça, on le récupère avec des APIs. Donc, ça amène à la troisième partie, c'est faire votre logique custom. Donc, faire de la segmentation et avoir des segments qui sont les mêmes partout. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un qualified lead ? C'est bien d'avoir une définition uniforme dans tous vos outils parce que ça permet derrière à vos marketeurs, à vos sales d'exécuter de manière très confiante en se disant que s'il y a quelqu'un qu'on est en train de puber sur Facebook, on sait qu'on est aussi en train de faire un certain type d'action par email et que quand on commence à discuter avec lui parce qu'il a répondu au cold email qu'on lui envoie, on va arrêter partout. On va arrêter sur Facebook, on va arrêter les emails marketing et on ne va pas continuer à lui demander de prendre rendez-vous pour une démo alors qu'il a déjà dit oui. Donc, c'est là que les segments initiés ont de la valeur et qui permettent de faire des scénarios comme celui-là. Par exemple, là, en fait, on prend de la product data, donc de la donnée de votre back-end, de la donnée comportementale. On utilise des APIs d'enrichissement comme Matkudu, Clearbit, DataNize qu'on va fusionner avec des données de votre CRM, Salesforce, avec des données de conversation de l'intercom ou encore d'autres données comptes de votre back-end. Et à partir de tout ça, on va pouvoir propager à des systèmes d'action. Ça, c'est une vision générique. On ne va pas rentrer aujourd'hui, je pense, dans les scénarios à moins que ce soit des questions qui vous touchent. Mais en gros, l'idée, c'est si je veux faire ça, comment est-ce que je peux rendre ça simple ? Et rendre ça simple, en fait, c'est d'abord unifier les concepts et après, ça roule tout seul. On peut faire des trucs comme ça. On peut en faire 10 dans l'après-midi une fois que la donnée est propre. Il y a aussi des questions comme ça qu'on a chez nos clients. C'est l'attribution. on sait tous que c'est compliqué. C'est quel... En gros, which drink got you drunk ? C'est une question très difficile et tout le monde sait que l'attribution, les modèles standards, le first click, last click, first up, ça ne marche pas. Donc, on a des clients qui nous disent qu'on va construire le nôtre. Pourquoi pas ? Et en fait, ils nous balancent ça. Alors, ne lisez pas, ça fait mal au crâne, mais en gros, c'est un client américain qui nous dit voilà, nous, on voudrait faire de l'attribution. Alors, quand il y a plusieurs touch dans la journée, on voudrait prendre le touch le plus qualifiant de la journée et garder pour la première journée la first... Enfin, je ne vais pas rentrer dedans, c'est un truc de dingue. Il y a 17 paramètres et une fois qu'on a fini ça au niveau des users, ils nous disent et bien sûr, on va faire la même chose au niveau des accounts, c'est-à-dire qu'on veut relap l'attribution de l'account à la première action qualifiante du premier user et on veut aussi la dernière action qualifiante du dernier user pour savoir la fraîcheur. En gros, notre réaction, c'était un peu ça. On s'est dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Et la réalité, c'est qu'ils ont fait ça en une semaine et ils ont fait ça en une semaine parce qu'ils ont chopé un ingé, ils avaient toute la data à dispo, tout était propre, qualifié, structuré. Ils ont juste écrit une pure fonction javascript qui calcule la règle qu'ils voulaient, ils l'ont écrite dans le profil, ils l'ont propagé dans tous leurs outils et ils ont fait leur attribution complètement dingue en une semaine. Et ça, c'est pas spécifique à notre produit, c'est juste que quand on a toute la data sous la main et qu'on a juste à écrire du code, ça devient très simple. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas la data sous la main quand on écrit du code. Donc, synchroniser, unifier entre les outils de manière prédictible, rapide, est fiable. C'est ça le boulot d'un data ops. Et à la fin, on peut faire des trucs, alors ça, c'est Ed que vous voyez en photo là, qui se fait plaisir, il fait des schémas complètement dingues avec des synchros dans tous les sens. C'est notre Ed of Dimension et Ed of Growth et c'est un dingue. Mais du coup, on a des automations très puissantes et lui, il s'en donne à peur de joie, il ne demande rien à personne parce que nous, on a fait le boulot de lui mettre dans ses outils la donnée dont ils ont besoin. Mention, qui est un autre client, ils ont partagé ça assez récemment, j'ai beaucoup aimé parce que, alors, c'est intéressant, je vous enverrai le lien de comment ça se construit parce que c'est un peu dur à digérer quand c'est tout construit, mais il explique étape par étape, Gauthier chez Mention, comment est-ce qu'il arrive à ce framework où tout communique avec tout sans exploser. et où du coup, ils font de la personnalisation ultra poussée, ils sont judicieux, ils parlent quand il faut parler, ils arrêtent de parler quand il ne faut plus parler et ça, c'est dans les mains de leurs marketeurs. Ce truc est en ligne, il est public, donc je vous enverrai le lien, il n'y a pas de problème, mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on peut aller très loin, on peut faire des trucs très compliqués sans aucun ingé, en fait. Ils n'ont pas pris leur équipe produit, ils ont juste une personne qui manage tout ça. Donc, très souvent, on nous pose la question, après, est-ce que vous connaissez un data engineer, on nous pose la question, c'est quoi la stack, qu'est-ce que je dois utiliser ? En gros, la stack, volontairement, on fait joker, on évite et on dit, voilà, ce n'est pas votre stack qui est importante, c'est vos scénarios, et comment vos outils sont connectés et à quel point c'est facile d'itérer. Donc encore une fois, le boulot de scaler les data ops, vraiment tout le challenge de scaler les data ops, c'est de rendre la donnée légère et fluide. C'est de ne pas avoir des tonnes de données, c'est d'avoir de la donnée que vous pouvez transporter, bouger, manipuler et amener là où vous voulez. Alors, chez Unless Plug, les data ops, aujourd'hui, il y a, souvent, il y a cette fameuse quatrième étape, de la construise à la main avec des ETL ou avec du code, avec beaucoup de boulot, donc typiquement, la partie résolution d'identité, elle fait mal. Elle fait mal parce qu'il faut qu'elle soit déterministe, vous ne pouvez pas faire comme on l'a fait en pub, avoir un taux de succès de 80% et être content parce que si vous commencez à fusionner des utilisateurs qui ne sont pas les bons avec des O-Counts qui ne sont pas les bons, ça ne va pas le faire. Donc, vous avez besoin d'une logique déterministe, prédictible et pour ça, heureusement, il y a des outils en 2018 qui savent le faire et donc souvent, en fait, ces outils sont structurés de la même manière. La première chose, c'est effectivement, ils vous aident à unifier vos profils entre vos outils SAS. Donc, ils extraient la donnée des outils SAS, ils la réunifient dans un profil consolidé. La deuxième étape, c'est, je vais écrire de la logique. Alors, selon les outils et selon leur destination, marketer ou plutôt tech, ils vous permettent de le faire avec une interface où il y a quelques opérations prédéfinies où ils vous permettent d'écrire du code complètement libre pour manipuler le profil utilisateur et le mettre à jour à l'intérieur de l'outil. Donc, calculer des propriétés, etc. La troisième étape, bien évidemment, ils vous permettent de créer des segments d'audience, créer des groupes et la dernière étape, c'est de renvoyer ça dans vos outils. Donc, finalement, tout le boulot qu'on a décrit d'unification de la donnée, c'est ce que proposent les customers d'unifiant plateforme. Souvent, elles le font à destination des marketeurs. Quand on fait des data ops, on regarde ça et on dit c'est un peu limité pour certaines, mais par contre, ça peut rendre d'énormes services si vous rajoutez votre propre couche derrière de logique et d'intégration, c'est-à-dire que vous le prenez comme une base mais pas comme l'outil qui fait 100% du boulot. Donc, selon votre industrie, si vous avez l'entreprise, il y a Tenfold qui fait ça très bien. Pour l'e-commerce, au Métria, c'est un super bon produit. Pour le mobile, M-Particle est dur à battre. Bon, forcément, moi je pense que pour B2B, il y a Hull qui fait partie des très bons mais il y en a d'autres. Il y a Amperity, il y a Zen IQ, il y a Action IQ qui font aussi des choses dans ce domaine-là qui sont très intéressantes. Et en fait, c'est finalement le quatrième morceau, c'est celui où on va être capable en même temps d'avoir la flexibilité, la vélocité et la qualité. parce que finalement, la première priorité, c'est l'itération rapide et sécurisée. En gros, l'analogie que j'ai entendue et que j'aime bien, c'est qu'on est des alchimistes qui jouent avec le feu. On a le potentiel d'augmenter énormément le pipeline d'un sales ou de massacrer le truc et proposer les mauvais leads ou les mauvaises données aux marketeurs, aux sales. Et juste, on joue avec des choses quand même très puissantes et avec finalement pas tant de safeguardes que ça par rapport à ce que font les DevOps ou les devs dans une boîte où ils ont des environnements de staging, etc. Donc, c'est un boulot qui arrive, qui va se structurer mais qui pour l'instant, en est là. Et donc, closing words, merci beaucoup. Je ne voulais pas garder ça trop trop long. j'ai fait quoi ? J'ai fait 30 minutes. C'est déjà pas mal mais ce que j'aimerais c'est avoir des questions de votre part sur les sujets soit génériques soit très précis et qu'on essaie de voir si on arrive à avoir une discussion un peu pratique. Voilà, merci. Question, oui ? J'ai une raison par rapport à UL. Moi, j'utilise Segment et j'ai envie de regarder sur ce que vous faites mais j'avais du mal à la confondre. Quelle est la plus plus ? On a un snippet préconstruit sur notre pièce pour ça. En gros, Segment, c'est des tuyaux. Il n'y a pas de base de données au milieu. Donc, c'est des tuyaux entre les outils et il n'y a pas de logique, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'unification d'identité. Nous, on a une base de données au milieu qui va consolider toutes les données de tous les outils pour résoudre le problème du temps en fait. Et le deuxième point, c'est que Segment prend des données du web et du mobile pour les amener vers vos outils SaaS ou des données de vos outils SaaS pour les amener dans un data warehouse mais pas dans un outil SaaS pour l'amener dans un autre outil SaaS après l'avoir transformé à la volée et réconcilié avec celle d'un troisième outil SaaS par exemple. en fait Segment c'est un tag manager plus avancé. C'est ce que fait Google Tag Manager c'est d'envoyer de la donnée à plein d'outils ou un ETL ils ont deux produits en fait ils ont un tag manager et un ETL. Ils n'ont pas un outil d'unification au milieu. Alors Persona c'est nouveau ça s'adresse principalement au B2C et pour nous ça s'adresse à des marketeurs mais oui effectivement Persona c'est une customer data plateforme je n'ai pas eu le temps je ne l'ai pas rajouté entre temps mais oui c'est une customer data plateforme qui est très bien quand on fait de l'e-commerce parce qu'en fait ils ont par exemple pour la partie transformation ils ont quatre opérations qu'ils proposent sur le maximum l'overage d'une propriété d'un événement où la dernière fois que c'est arrivé ils n'ont pas la possibilité par exemple d'écrire du code custom dans la plateforme pour manipuler et faire par exemple j'ai trois company names des trois outils SAS je vais les réconcilier pour décider quel est le company name du mec et le réécrire dans les outils SAS ils n'ont pas cette partie d'absorption d'outils SAS et ils n'ont pas cette partie de code custom donc pour des scénarios commerce ça marche très bien mais après si vous faites du B2B par exemple c'est un peu plus compliqué comment on peut faire pour unifier une donnée client quand on est encore en train d'apprendre sur notre client et qu'on ne réalise pas vraiment quelle donnée client est importante donc nous je pense qu'on a un énorme besoin pour ça mais c'est vrai qu'on continue à piocher dans la segmentation en droite et gauche et on est enfin si on se met dans une salle on va se tuer quoi ouais mais est-ce que tu vas démarrer une boîte sans avoir un focus clair sur le problème que tu résous et ton produit de marquer voilà en gros il faut le faire alors se mettre dans une salle ça aide d'abord à choisir un premier scénario on n'est pas obligé non plus d'être d'accord sur tout mais bon il faut apprendre à marcher avant de courir faire un premier scénario se mettre d'accord sur ok on va prendre ce scénario là et on va le résoudre pas de la manière la plus rapide avec Zapierre mais on va essayer de le résoudre de la manière profonde c'est à dire en disant je vais réunifier Intercom, HubSpot et Clearbit et je vais avoir un profil et ce profil ensuite je pourrais décider où est-ce que je l'envoie donc c'est réunifier des profils qui on va dire c'est le truc le plus compliqué après la vitesse d'équivalentation est très élevée parce que c'est assez simple quand la donnée est au même endroit voilà je pense qu'il y a aussi le côté quand t'es en tout cas pas sûr d'avoir le problème d'un conflit donc t'es avant en fait tu te dis il faut que je les ai donné un peu dans tous les sens parce que ça continue de venir ce qui est très important ouais mais ça en fait ça c'est ce que tu pourrais dire la même chose sur les analytics je vais tout mesurer parce que je dis pas que c'est une bonne chose à faire mais ça veut dire que en gros si tu n'es pas en train de scaler ton setup tu n'as pas forcément besoin de le faire tu es peut-être encore à une étape où tu n'as pas la clarté sur comment le faire en fait ça ça ne veut pas dire ne faites pas de marketing avant ça veut dire ce qu'elle n'est pas votre infra avant c'est en gros du coup quand on est dans une logique d'optimisation et on scale data off c'est tout ça comment est-ce qu'on arrive aussi à avoir une sorte d'alerte en fait il y a un changement majeur ou je ne sais pas il y a un changement dans le comportement utilisateur alors les alertes sur les comportements utilisateurs ça typiquement c'est ce que va faire c'est ce que va pouvoir faire une customer data plateforme mais à moindre échelle intercom c'est le faire hotspot c'est le faire si vous vous rendez compte que ça demande des données que vous n'arrivez plus à mettre facilement dans intercom ou que votre option c'est d'appeler l'engineering pour commencer à faire des intégrations custom entre intercom et votre back-end là il y a un signe que vous avez besoin de cette donnée dans intercom que la manière rapide entre guillemets c'est celle où on dit je vais juste dire aux ingés de me faire un API call mais il y a intercom puis après il y aura votre outil d'emailing et puis après il y aura votre outil de data warehouse etc donc vous allez vous retrouver ok je l'ai dans intercom mais je ne l'ai pas dans mon data warehouse cette donnée là et donc là effectivement c'est un signe que vous commencez à vous dire en gros il faut se dire cette donnée je l'avais aujourd'hui dans intercom mais est-ce que c'est plus malin de l'avoir aujourd'hui dans intercom et c'est tout ou est-ce que je ne veux pas prendre une approche blanket où je vais dire en fait je vais partir du principe que mes données il faut que je puisse les amener n'importe où donc si j'ai besoin de cette donnée je dois pouvoir l'amener partout et donc là effectivement tu veux un hub centralisé et ne plus faire du pire tout pire comment tu fais quand tu n'as pas de data engineer pour mettre en place ça ? alors ça c'est un peu l'histoire de notre évolution je vais faire un petit aparté sur ça on a levé en 2016 et on pensait qu'on vendait à des marketeurs un peu tech mais on pensait qu'on vendait à des marketeurs on s'est dit ouais c'est génial ils vont tous être super contents ils vont brancher tous leurs outils ils vont faire clic 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 et vont faire leur mapping et puis ça va super bien se passer ils vont avoir toutes leurs données dans tous leurs outils et en fait les mecs étaient super chauds ils achetaient et ils nous appelaient et en gros on devenait leurs opérateurs du produit parce qu'ils n'avaient pas la compréhension technique pour le faire donc effectivement on n'est pas encore à une étape où un marketeur seul s'il n'est pas un peu tech peut s'en servir on a des marketeurs qui sont qui sont on va dire composants de tech je ne sais plus où est-ce qu'elle est cette slide mais de croisement chez Lengo chez Front ce n'est pas des data engineers c'est des marketeurs un peu tech c'est des T-shaped marketeurs donc c'est des marketeurs avec des compétences techniques et ils s'en servent plutôt pas mal ils ne vont pas forcément ils ne vont pas nécessairement aller super loin dans la partie customisation de la logique mais il y a des outils qui leur permettent de faire ça et en gros il faut au moins quelqu'un de technique ça c'est sûr est-ce que c'est un pur data engineer ça dépend des attentes des autres personnes dans la boîte en gros est-ce qu'une intégration plus élégante mais sur la continuité c'est ce que vous cherchez ou est-ce que vous voulez qu'à faire des calculs d'attribution complètement dingues et à ce moment là en général vous avez souvent déjà des data scientists si vous avez des attentes comme ça donc il vous faut un data engineer pour aller avec ouais tu fais comment pour unifier ta data tu parlais tout à l'heure par exemple si tu avais un spot un intercom et autre chose qui est arrivé comment est-ce que tu unifies comment est-ce que tu sélectionnes un profil qui est transverse un peu sur tous ces outils-là et tu dis c'est celui-ci qui prévaut pour telle donnée et pour telle donnée ça va être sur quel autre point parce que les autres sont plus anciennes comment est-ce que tu priorises tes outils alors la première étape c'est d'arriver à prendre des identités de chaque outil et à les relier entre elles c'est-à-dire à dire l'utilisateur 127 de Hopfot c'est l'utilisateur 340 d'intercom ça on arrive à le faire en fait quand on a à un moment donné dans le flux de data des données qu'on peut corréler donc ça peut être par exemple je suis sur le site web j'ai un cookie ID et puis avec ce cookie ID je récupère un email et du coup je peux raccouler au profil intercom et puis plus tard j'ai le Hopfot cookie qui est corrélé au cookie ID et du coup j'arrive à faire mon lien ça c'est la première étape ensuite pour les champs effectivement le company name on va le retrouver dans 4 outils voilà en fait c'est précisément là qu'arrive la discussion la discussion dans la votre discussion stratégique c'est ok je l'ai à 4 endroits lequel j'utilise ça c'est purement une décision business il ne faut pas que ce soit une décision technique c'est pas ok je dois utiliser celui-là parce que c'est le seul que j'ai c'est ok j'ai Clearbit j'ai Intercom j'ai Hubspot j'ai Salesforce je vais décider que si j'ai du Salesforce c'est Salesforce sinon je prends celui d'Intercom sinon je prends celui de Clearbit sinon je prends celui-là et éventuellement j'ai un value de celui-là dans tel cas etc et en gros je le calcule le champ et à partir de ça je peux le je peux le réécrire entre guillemets dans le champ canonique et c'est celui-là que je vais resynchroniser partout donc c'est vraiment il faut que ce devienne une décision business c'est plus une décision technique oui du coup le seul truc que j'ai pas bien compris c'est que ça propose une liste tu proposes une liste d'intégrations qui sont précodées par les devs chez Q avec la plateforme alors nous on a un écosystème oui on appelle ça des connecteurs des intégrations on a un écosystème effectivement on a fait un truc un peu particulier comme on vend on est plus orienté data ops et data engineer que marketer en fait on les a tous open sourcer et tous les connecteurs c'est juste des applis open source externe stateless elles n'ont pas de base de données qui communiquent avec la plateforme et donc nos clients en fait la plupart du temps ils ont leurs intégrations standards et ils ont surtout leurs intégrations custom c'est celle que eux ils vont écrire pour faire de la logique sur mesure pour faire des intégrations avec leur propre back-end etc et c'est là qu'est la valeur nous finalement on est remplaçable il n'y a pas il n'y a pas que eux sur le marché qui fait ça vous pouvez le faire à la main vous pouvez utiliser des outils un peu plus orientés marketer et faire un peu plus d'intégration API mais le coeur du truc le plus important c'est pas tant les connecteurs les connecteurs c'est de la plomberie il y a des concepts d'exponential back-off pour essayer de respecter les limites d'API de chaque connecteur les fonctionnalités de chacun donc ça nous on l'a déjà fait mais vous pourriez presque prendre le connecteur open source regarder comment est-ce qu'on a workaround certains morceaux et vous en servir sur d'autres infras c'est pas tant le sujet ça c'est de la tech c'est de la tech qui prend du temps qui a finalement moins de valeur ce qui a vraiment le plus de valeur c'est la capacité d'unifier des profils et c'est pour ça que je le redis le plus important c'est ça en fait c'est ce morceau là s'il y a un seul truc dans les data ops qui vraiment est problématique et qui est un hard problem c'est celui-là et le savoir sur cette unification entre les différentes interfaces qui il a c'est vous qui l'avez côté U ou c'est après la discussion et c'est les personnes chez votre client qui connaissent justement c'est savoir dire que l'ID de tel outil ça va être l'ID de tel outil alors il y a deux approches pour ça il y a pareil décider qu'on veut une stratégie custom pour résoudre les identités et en gros définir toutes les règles de de recollage entre les différents utilisateurs je le souhaite à personne parce que franchement quand on rentre dans les edge case et on parlait en particulier des impedance mismatch etc est-ce que ce mec là il est dans cet account est-ce que ce mec là il faut le recoller à celui là etc c'est très complexe c'est peut-être pour nous en tout cas la partie la plus complexe de notre produit et je suis même pas sûr que j'arrive encore à la comprendre en la lisant et après en fait cette résolution de l'identité nous on l'a faite de manière déterministe au fur et à mesure on l'a construite en collant ce qu'on sait qu'on peut coller donc il y a des endroits il y a des moments où on n'a pas recollé certaines identités parce qu'on sait que si on voulait le faire à cet endroit là en fait on pourrait se retrouver avec des faux positifs ou avec des gens fusionnés entre eux qu'il ne faut pas fusionner donc en gros là il n'y a pas de solution parfaite à ma connaissance sur la résolution de l'identité qui soit out of the box magique qui marche dans tous les cas ça serait ouais donc il y a zéro faux positif avec eux ah oui il y a zéro faux positif on préfère laisser un doublon avec deux mecs pas fusionnés que de les fusionner alors qu'on n'aurait pas dû et les critères de fusion exactement c'est à vous dire en gros c'est quand on a des informations corrélables donc quand on a à un moment donné un cookie et un email et puis à un autre moment donné un email et un Salesforce ID et puis à un troisième endroit le Salesforce ID et puis un account ID et en fait on va réussir au fil du temps recoller les morceaux les uns avec les autres donc c'est la fameuse temporalité de l'information où tu vas au départ tu ne vas pas savoir que le mec qui est sur ton site c'est le mec qui est dans Salesforce mais au fil des actions et des choses qu'on récupère sur lui on va être capable de recoller ça on va jouer dans un moment sur quelle info on prend en fait en un moment parce que finalement enfin recentrer toutes les datas si les datas sont pourries tous les côtés ça n'a jamais marché de base que ça soit hyper bien combatté qu'on montre les mêmes champs etc dans tous les outils alors oui pour ce qui est de la partie des champs internes donc qu'est-ce que c'est que le je ne sais pas le attends je vais essayer de retrouver ça voilà si je prends le lead status ou le job title oui s'il est pourri dans tous les outils il sera pourri dans tous les outils c'est pour ça que nous on va typiquement on va vous les exposer et on pense qu'il faut garder une donnée source on va tous les exposer en bruit c'est à vous de décider comment vous qu'est-ce que c'est pour vous le job title canonique et donc ça c'est de la c'est de la business logic en revanche l'email c'est un email et si tu as un mec qui visite en anonyme sur ton site et que à l'opposé tu as un mec avec un email dans Salesforce que tu as déjà contacté tu ne peux pas les recoller par contre si ce mec là il commence à faire une discussion intercom tu vas avoir son intercom ID donc tu vas être capable de dire que le mec le visiteur cookie web il correspond à tel lead dans l'intercom et si ensuite le lead te donne son email tu vas être capable de recoller au profil Salesforce et du coup immédiatement tu vas avoir le profil Salesforce qui est relié au trafic du mec qui était précédemment anonyme comme tout est rétroactif tu vas te retrouver avec toutes les pages vues depuis le début une histoire intéressante j'ai un lead à qui j'ai parlé il y a quoi ? trois semaines qui nous fait une demande de démo et donc je vois son profil et je vois qu'on lui a envoyé cinq emails dans HubSpot qu'on a eu deux ZStatus OD dans Salesforce mais surtout que ça fait huit mois qu'il vient en anonyme sur le site et qu'il voit des pages et le mec il vient de me demander de faire une demande de démo je lui ai partagé je lui ai montré qu'on avait huit mois d'historique sur son profil donc ça c'est des trucs en fait c'est en faisant de la construction progressive de l'unification des profils qu'on arrive à déclencher la valeur parce que effectivement du coup le mec quand je recolle six mois d'historique immédiatement son niveau de qualification il devient énorme je sais que ça fait six mois qu'il regarde le truc donc je peux y aller quoi et donc c'est vraiment c'est la conception de cette base dynamique et pas statique dans un data warehouse qui fait toute la valeur des data ops j'ai une question pour toi sur l'équipe et la manière dont tu l'as construit et ça fait un peu écho à ta slide où les mecs sont en principe très peu qu'est-ce que quel est pour toi le setup idéal déjà de cette équipe data est-ce qu'elle est rattachée à notre équipe ou est-ce qu'elle est complètement indépendante et comment est-ce que les premiers gars arrivent à un peu s'imposer ou en tout cas avoir suffisamment de confiance pour avoir un peu les mains libres justement pour faire tout ce dont tu parles qui va impacter directement la qualité des leads qui arrive chez les sales au quotidien il y aura peut-être une période d'ajustement qui va être compliquée pour eux des choses comme ça est-ce que tu en as des conseils sur ces trois alors j'ai quelques conseils je peux vous parler du meilleur exemple que j'ai de où est-ce que où est-ce que je vais retrouver ça voilà le meilleur exemple les équipes les plus efficaces et les plus fonctionnelles qu'on ait vu c'est chez Drift il n'y a pas de mystère c'est là où est Guillaume Cabane en ce moment et en fait c'est parti du Head of BizOps donc c'est un mec qui est purement business et qui a embauché quatre ingénieurs pour faire son département d'engineering à lui avec un business très clair qui est je veux fournir une croissance structurée et des objectifs métiers à tout le monde dans la boîte donc en gros lui il a un contrat implicite avec les sales et avec les marketeurs il leur dit moi je vais bosser et je vais vous fournir toute la data dont vous avez besoin en temps réel il n'y a pas de limite c'est open bar et aussi je vais vous fournir les moyens de mesurer le contrat c'est que vous devez me prouver que ça marche sinon je débranche c'est à dire qu'en gros ils font des expériences elles sont mesurées et lui il te dit moi je te fournis la data mais je veux les metrics pour prouver que ça marche et ça en fait c'est un truc assez simple parce que ça permet aussi de faire la partie ok on va enlever les trucs qui ne marchent pas si ça ne marche pas on va l'arrêter on ne va pas laisser les trucs qui traînent après on a vu beaucoup d'équipes qui commencent par des équipes grosses parce qu'elles sont effectivement en permanence en train de chercher l'optimisation et elles ont souvent des ingés et elles sont transversales et vraiment le truc des data ops c'est que structurellement c'est des équipes transversales entre les différents départements go to market et elles ne sont pas là pour creuser très profond finalement elles sont là pour getting things done elles sont là pour exécuter fournir très souvent voilà nous on a vu des équipes de grosses où les ingés commencent à s'occuper de dire ok c'est quoi l'avantage qu'on donne à la boîte si on fournit au marketer ou si on fournit au sales tel type de données et à telle vitesse et la dernière les derniers qu'on a vu scaler dans les boîtes c'est les équipes d'Emailgen où effectivement eux ils ont finalement ils essayent plein de tactiques et pour essayer plein de tactiques ils ont besoin de ces données là pour commencer à dire on va faire ce qu'on appelle par exemple la reveal loop je ne sais pas qui de vous connaît ce truc là c'est en gros dans les grandes lignes je vais prendre mes visiteurs anonymes je vais faire du reverse IP pour trouver le nom de leur boîte à partir du nom de leur boîte je vais pouvoir scorer si j'ai suffisamment de personnes qui viennent de cette boîte là ou que la boîte est suffisamment qualifiée je vais aller chercher en code en prospection des personnes chez eux bienvenue chez GDPR voilà et je vais aller les e-mailer et ça marche super bien et pour les dimensions c'est littéralement du crack ça donne des résultats extraordinaires parce que les mecs la boîte il y a un intent Guillaume on en a parlé assez souvent les taux d'ouverture les taux de réponse tout marche super bien mais ça ça requiert plein de données ça requiert des données de votre base produit parce que vous n'allez pas commencer à faire de la prospection sur des gens qui sont déjà clients vous n'allez pas non plus le faire s'il y a quelqu'un qui répond alors que vous êtes en train d'envoyer à 4 personnes vous allez arrêter parce qu'il y en a un dans cette boîte qui a répondu ça demande de la donnée de plein d'endroits et donc typiquement les équipes d'EmenGen pareil elles veulent scaler leur pipeline et souvent elles commencent à s'intéresser vraiment à de la donnée transversale tu as déjà joué au Mikado ? voilà pareil doucement morceau par morceau en fait tu construis ton référentiel unifié en parallèle donc lui il peut en gérer c'est juste que tu ne vas pas forcément t'en servir pour changer les choses de l'autre côté donc au départ tu construis jusqu'à ce que tu sois satisfait du profil cohérent que tu as construit et après tu peux commencer à débrancher des choses pour t'en servir à la place c'est ce dont je parlais quand je disais des alchimistes qui jouent avec le feu la partie collecte de données tu n'as pas besoin d'un environnement de staging tu la branches et puis tant que ce n'est pas cohérent tu peux tracher et recommencer et tu branches tes outils et tu absorbes et tu changes tes règles pour absorber différemment jusqu'à ce que tu sois satisfait du profil que tu as constitué et ensuite la partie computation pareil tu définis tes logiques tes enrichissements quand tu es satisfait du profil que tu as construit et que tu peux le voir et que tu vois qu'il est cohérent et qu'il est cohérent pour tous tes utilisateurs etc là tu peux commencer à envoyer la donnée dans par exemple Customer Ayo et commencer à mettre à jour Customer Ayo et quand tu vois Customer Ayo à les données dont tu as besoin pour faire les emailings là tu peux activer ton emailing et désactiver celui que tu avais avant donc c'est vraiment progressivement il n'y a pas de big bang c'est pour ça que je disais commencer par un petit truc un projet un peu comme les équipes grosses finalement commencer sur un truc que personne ne regarde mais qui peut impacter tout le monde ouais on a tous les outils on a CellSource c'est un bordel sans nom et justement en ce rapport je le dis à CellSource et CellSource propose des outils comme service cloud marketing cloud etc est-ce que pour toi ça t'apparaît comme une solution ou pas est-ce que ça peut répondre à cette multiplicité des outils etc ça peut ça peut si vous n'avez pas la volonté de customiser c'est-à-dire qu'en gros l'idée des marketing suits et des suites des cloud suits c'est vous pouvez avoir une cuisine comme vous voulez tant qu'elle est noire ou noire tu peux faire tout le truc et tu peux effectivement faire le job par contre tu n'as pas la flexibilité de changer ta logique ou de faire les attributions complètement dingue que tu peux voir ou des stratégies grosses avec des des trucs un peu uniques et un peu différents tu vas être contraint par la manière dont l'outil le fait donc ça marche aussi mais et c'est probablement une voie plus facile mais elle est peut-être moins compétitive voilà plus de questions et bien merci beaucoup merci